Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur AID. Alors aujourd'hui c'est une de mes premières vidéos sur la Doom Tower. Donc on est sur Sorat, étage 70. Donc on est bientôt à la fin de la Doom Tower en difficile. Donc je fais cette vidéo parce que les boss ont changé assez récemment. Ils sont maintenant un petit peu plus durs à battre. Donc je vais vous montrer comment battre ce boss là. Avec une équipe à peu près free to play. Ici vous voyez qu'à part le mage de mousolée, je vais vous donner d'autres options pour le mage. Tous les autres personnages, c'est des personnes que vous pouvez avoir dans le jeu au bout d'un certain temps. Alors allez on commence tout de suite, c'est parti. Alors les amis, avant de vous montrer le run, je vais vous montrer le run. Ensuite je vais vous montrer l'équipement des personnages. Regardez ici, vous pouvez cliquer sur le petit point d'exclamation de Tour de Malheur. Et vous pouvez vraiment lire chaque boss ici. Donc ça vous l'avez directement sur le boss. Et ensuite vous avez ce que font les petites araignées. Donc ici vous avez bébé de l'au-delà, etc. Vous avez les petites araignées. Donc ça ce sera araignée de l'au-delà. Donc ce sera la prochaine vidéo à Grette. Là aujourd'hui on parle de l'araignée de Givre. Alors ce qui nous intéresse vraiment sur l'araignée de Givre en fait, ça va être cette araignée là. Donc ça c'est la petite araignée qui est à gauche, d'accord, de l'araignée Sorate du coup. Et en fait ici ça vous dit, si ce bébé araignée ne se trouve pas, si ce bébé ne se trouve pas sous des buffs Sansu, place un buff d'augmentation d'attaque sur Sorate. En fait c'est ça qui nous fait très très mal, c'est quand cette araignée là place le buff d'augmentation d'attaque. Donc le but ici, ce qu'il faut faire pour le passer tranquillement, c'est de placer de la liche en fait, de la Sansu sur l'araignée de gauche. Et donc on a ici Grush, Grush le massacreur que vous avez au bout d'un moment gratuitement dans le jeu. Donc on va lancer le run, je vais lancer le run et je vous retrouve dès qu'on arrive sur l'araignée. Alors on arrive bientôt à la fin de la deuxième vague, donc vous voyez on a mis presque 3 minutes déjà pour passer cette vague. Là le but c'est pas de farmer ce boss, enfin là le but c'est quand même de le faire en automatique pour être tranquille. Mais c'est pas vraiment de farmer ce boss parce que c'est pas un set vraiment qui nous intéresse. Donc on veut juste passer le niveau et être tranquille. Donc là on a mis presque 3 minutes pour passer les 2 vagues, donc c'est des vagues un peu churantes avec des Sifis, des Tormines. Mais c'est pas des vagues qui font énormément de dégâts, donc on est tranquille parce que là on a quand même beaucoup de support. Alors maintenant tout ce que je fais c'est auto, mais je vise la petite araignée qui est à gauche ici. Donc en fait celle-là, dès que vous avez Grush qui va lui mettre la Sansu, après vous êtes tranquille. Donc il nous faut quand même pas mal de support. Donc on a le mage de mausolée qui va enlever les buff gel, parce que quoi qu'il arrive on va se prendre des buff gel. Là le buff, tous les buff qu'il met là, ils vont se faire enlever au bout d'un moment parce que l'araignée va les enlever. Mais voilà, le mage de mausolée il soigne, il va enlever les debuffs gel. Après je vais vous montrer d'autres options à la fin du run, que vous pouvez utiliser à la place de mage de mausolée. Donc c'est vraiment le seul que vous ne pouvez pas avoir dans le jeu. Là vous voyez on a passé la Sansu. Là malheureusement elle a pris la longue de son attaque, avec un peu de chance on va survivre. Et si on survit après normalement on aura une Sansu continue sur cette araignée-là et on va être tranquille. Donc ensuite on a du coup Grush qui est là pour la Sansu, qui est là pour le soin continu, ça aide. De temps en temps il va placer de la réduction d'attaque, la réduction de dégâts crit, ça aide un petit peu, on se prend moins de dégâts. Le Drake Star, c'est vraiment votre seule source de dégâts. Un Drake Star que vous pouvez avoir dans le 3v3 du coup. Donc Drake Star, il faut acheter les fragments tous les jours. Il faut lui mettre une tonne de précision, pareil on va avoir les stats à la fin. Et c'est juste la bouleur d'HP ici qui va faire les dégâts et c'est tout. Ensuite moi j'ai mis l'arbitre parce que je trouve que c'est un bon exemple, parce que tout le monde peut l'avoir au final dès que vous allez finir vos missions. Donc moi la mienne elle est juste super rapide. L'idéal vous pouvez la mettre un petit peu plus lente et lui monter son HP et sa défense pour être un peu plus tranquille et sa résistance idéalement. Moi je ne l'ai pas changé dans ce cas-là donc elle prend un peu cher. Mais si vous voulez vraiment aller un peu plus vite, vous voulez faire ça. Et ensuite j'ai la Sea of Drake donc pareil que vous allez avoir gratuitement dans le jeu. Je vais vous la montrer, la mienne elle est bien équipée également mais qui est là juste pour le support. Donc là les champions vous avez vraiment Drakestar et Grush chez qui il faut beaucoup de précision. Je vous mettrai un lien dans la description du tableau avec toutes les stats qu'il faut pour toutes les vagues de la Doom Tower etc. Je crois qu'il faut 400 et quelques là pour 400 et quelques pour le niveau 70. Donc moi il a un peu plus de 300 mais il est en lead et il a une aura de 70 de précision donc ça aide. Et Grush je ne m'en rappelle plus combien j'ai de précision sur lui. Mais voilà c'est les deux sur lesquels on veut de la précision. Ensuite on veut de l'HP, de la défense, de la vitesse et si possible de la résistance. Parce que contrairement à l'autre araignée qui met les poisons, cette araignée là vous pouvez résister au poison, au gel pardon. Donc ici moi j'ai mis un petit peu de résistance, j'ai mis ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc voilà on va laisser le run faire, vous voyez que tant qu'on n'a pas tué l'araignée à gauche, on va continuer à prendre pour cible l'araignée qui est à gauche pour garder bien la liche sur elle. Donc le run va être long, je crois que j'ai mis 17 minutes, une conne comme ça mais je m'en fiche, je m'en fiche. Le but ce n'est pas d'aller vite, c'est de la passer et d'être tranquille. Donc je vais laisser le run et je vous retrouve dès que le run est fini et comme ça je vous montre toutes les stats des personnages. Bon les amis on se retrouve du coup 15 minutes plus tard. Donc voilà comme vous pouvez le voir c'est Drake Star ici qui a fait 33, presque 34 millions de dégâts donc c'est lui qui fait tous les dégâts. On voit ici beaucoup de soins de la Seal of Drake, donc Seal of Drake qui aide beaucoup également. Alors on va passer directement au personnage. Alors là évidemment c'est niveau 70. Encore une fois je vais vous mettre dans la description le lien de toutes les stats qu'il vous faut pour chaque niveau de l'adopteur et chaque boss. Mais là voilà on est niveau 70, évidemment il va falloir pousser un petit peu plus les stats pour arriver au niveau 120 qui est le dernier niveau. Donc l'arbitre voilà j'ai déjà fait un guide dessus, elle n'a rien de spécial mon arbitre. Voilà elle a vraiment juste à fond vitesse. Donc j'ai fait filtre ici, filtre et je mets sous cette vitesse, sur le cette vitesse j'ai mis tout ce que je pouvais au niveau de la vitesse. C'est de toute façon, ici j'ai de l'attaque flat, c'est de toute façon mon arbitre arène. Donc vous voyez qu'elle prenait pas mal de dégâts quand même. Donc voilà au pire, elle pouvait enlever un peu de vitesse et monter un petit peu l'HP et la défense. Donc voilà pour l'arbitre et des maîtrises, plus c'est pour l'arène, donc là on a une partie un peu plus sur la résistance. Ensuite on a Drakestar, donc Drakestar qui vraiment, depuis la Doom Tower, la valeur de Drakestar a vraiment augmenté parce qu'il est beaucoup utilisé dans la Doom Tower. Donc je vous montre les stats totales, voilà 209 de vitesse. Pas mal de défense, pas mal d'HP, après surtout de la précision. Donc ici on a 390 plus les 70 de son aura. Donc voilà, il n'a rien de spécial, il a quoi ? Défense, HP, vitesse, et après on cherche de la précision, de la défense, de l'HP et de la vitesse. Compétent, je crois qu'il a les livres, mais bon, vraiment pas besoin des livres. Moi j'avais mis pour qu'il m'aide en guerre de faction, mais il n'a vraiment pas besoin des livres. Et maîtrise, donc il a ça, ici on est venu chercher la précision. Voilà pour Drakestar. Ensuite, la Seal of Drake, donc voilà pour les maîtrises. Elle est là surtout pour la Doom Tower, donc elle partit un peu sur la chance de placer du stun en plus ici. Compétence, elle a les livres, donc elle va réanimer ici, elle va pas nous aider à la réanimation. Et ensuite elle est en 7 implacable, c'est ça ? 7 implacable ? Implacable, c'est ça. Donc elle peut avoir du coup un tour en plus. Donc elle a quoi ? PV, défense, voilà, vitesse. Et de partout, on cherche de la précision, de la vitesse, du PV, de la défense, juste pour qu'elle reste en vie. Là, voilà, les stats totales, donc 214, parce que 4000 ici, 52 000 ici. Et après, c'est juste la précision qui nous intéresse. Donc ça pourrait être mieux. Là, on l'utilise surtout pour... Donc le stun est très utile surtout pour les vagues. Là, on l'utilise beaucoup pour son soin. Donc avec sa passive ici, elle va se roigner à chaque tour. Donc évidemment, quand elle prend des tours en plus avec l'implacable, elle va se roigner du coup plus souvent. Seal of Drake, vous allez l'avoir gratuitement, allez l'avoir gratuitement également dans les récompenses journalières. Drake Star, c'est dans le 3 V3, il faut acheter les fragments pour l'invoquer. L'arbitre, vous allez l'avoir à la fin de vos missions. Ensuite, nous avons Grush. Grush qui est là, que vous allez avoir également. Vous l'avez apprécié l'offre Drake, je crois. Mais Grush qui est vraiment un très très bon personnage. Donc ici, on a de la défense, du PV, de la vitesse. Ensuite, de la précision. Voilà, précision, vitesse, HP, défense. Donc c'est ce qu'on cherche pareil ici. Un peu plus de 200 de vitesse. Pas mal de précision. Donc ici, avec l'aura de Drake Star, il a 478. C'est à peu près ce qu'il faut pour le niveau 70. Il me semble qu'au niveau 120, il faut un peu plus de 500 de précision. Donc évidemment, ça demande des stats importantes. C'est du contenu. Voilà, même si pour beaucoup d'endgame, c'est facile. De jouer à l'endgame, c'est très facile. C'est quand même du contenu endgame. C'est censé être la chose la plus difficile à faire dans le jeu. Donc, tu as l'heure en difficile. Donc, c'est normal. Ce n'est pas pour les débutants. Il faut quand même de bons champions. Bon là, vous n'avez quand même que des champions que vous allez avoir dans le jeu. Mais il faut quand même après bien les équiper et avoir de bonnes stats. Donc voilà, pour le Grush. Je le mets à tous ses livres également parce que je l'avais utilisé en guerre de faction. Super fort pour la guerre de faction. Et là, pareil, on est parti sur la précision ici. Et le dernier, moi, que j'ai utilisé, c'est le mage de mausolée. Donc, il n'y a pas de maîtrise. Il a les livres par contre. Il a les livres pour récupérer le temps de recharge ici. Et pareil, je l'ai mis en set implacable. Alors, pour lui, ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, j'ai juste mis en set implacable pour qu'il puisse récupérer ses tours plus souvent. Et du coup, enlever tous les débuffs plus souvent. Tous les débuffs, pardon. Donc, ici, on a quoi ? Défense. Ici, on est parti sur la résistance. Alors, parce que sur cette araignée-là, sur l'autre, vous ne pouvez pas résister les poisons. Mais sur celle-là, vous pouvez résister le gel. Donc là, j'ai mis de la résistance. Mais on est un peu léger. Je crois qu'elle a un peu plus de 200 de précision, l'araignée. Donc là, l'araignée a beaucoup de résistance. Donc, il faut beaucoup de précision. Mais au niveau de la précision, elle n'a pas tant que ça. Donc, je ne sais plus combien c'est exactement. Je vous invite à vérifier le lien sous la vidéo. Mais là, on est à 245. Ça va à peu près. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus. Mais je n'ai pas de bannière résistance. Si j'avais une bannière résistance ici, on serait tranquille. Donc après, pareil, de la vitesse, du PV, de la défense, de la résistance, stade total, de 129 ici, pour qu'il soit assez rapide. HP et défense, on n'a pas grand-chose. Vous l'avez vu au début, il est mort assez rapidement. Et après, de la résistance pour le mage de mausolée. Si vous n'avez pas le mage, évidemment, tout ce qui est Duchesse, Siffy, tous ces légendaires-là, ça va être très très bon. La meilleure option, si vous n'avez pas le mage, et même limite, elle est mieux que le mage, c'est une rare. Donc c'est Garde Reliquaire qui est pareil, comme Rickstar depuis la Doom Tower. Surtout avec le petit buff que s'est pris, du coup, les boss en Doom Tower. Comme l'araignée Poison, où dès que vous arrivez sur le boss, elle place directement les poisons. Ce personnage, maintenant, est vraiment trop trop fort pour la Doom Tower. Surtout ici, donc, retire tous les debuffs, sur du 3 tours avec des livres, sur tous les alliés, elle place du son continu. Et ici, elle peut réanimer un allié et remplir son compteur de tours. Et du coup, le soigner un petit peu. Donc, pareil, Garde Reliquaire, c'est vraiment... Moi, si je l'avais niveau 60 ici, probablement que je l'utiliserais à la place du mage de mausolée, ou avec le mage de mausolée, du coup. Très très fort. Donc voilà, les amis, c'est... L'araignée de gel de la Doom Tower. Prochaine vidéo, on parlera de l'autre araignée, du coup, qui place les poisons, qui est aussi un petit peu chiante. Mais voilà, ici, ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup de précision sur votre brûlure de PV de zone. Brûlure de... Brûlure d'HP de zone. Après, si vous avez autre que Drake Star, si vous avez Ignatus, si vous avez... Comment il s'appelle ? Tyran, voilà. Tyran, donc ça marche, mais voilà, le mieux, c'est vraiment Drake Star, pour ce boss-là, et pour l'araignée poison aussi. Donc voilà, c'est... Drake Star, beaucoup de précision. Grush, ou si vous n'avez pas Grush, si vous avez un autre personnage. Si vous avez Mashout, moi j'ai Mashout, ça peut marcher aussi. Il va placer de la Lich, du coup, sur la petite araignée de gauche. Donc c'est très important que ces deux-là aient de la précision, et du coup, placer la Lich sur l'araignée de gauche. Et après, le reste, c'est que du soutien, du soin, de la réanimation, et on enlève les buffs freeze, et si possible, de la résistance, pour résister du coup aux buffs, aux buffs, au buff, pardon, aux debuffs, pardon, gel. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette araignée du GIF. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé pour ceux qui bloquent. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !